Bonjour Stéphane, j'ai récemment découvert ta chaîne YouTube, and I must admit... Oui, alors c'est plus moi qui lis mes courriers, j'ai une chaîne d'esclaves qui viennent lassivement lire les courriers à ma place, aujourd'hui c'est Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Bonjour Stéphane. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, moi je suis, j'espère, bientôt une comédienne, voilà, je fais des cours de théâtre. Parfait. Alors, Gabrielle qui prend des cours de théâtre, au bon endroit, hein ? Au bon endroit. C'est Jean-Laurent Cochet, dont il faudra définitivement que je vous parle un jour de façon plus approfondie. Gabrielle, aujourd'hui, elle va vous lire le courrier de Julia, voilà, elle n'est pas l'auteur du courrier, elle me permet simplement de ne pas m'adresser à un pied de caméra vide, et c'est plus sympa pour moi, et j'espère pour vous. Allons-y. J'ai récemment découvert ta chaîne YouTube, and I must admit that I binge-watched tes vidéos, car tes constats font souvent écho aux conclusions que j'ai moi-même tirées de mon bien-que-cours vécu. On leur traduit, I binge-watched tes vidéos, pour les environ 50% qui vont pas comprendre. Donc, elle a regardé toutes tes vidéos de manière intensive, pourrait-on dire ? On l'abâche sur l'emploi du franglais et la soumission à l'Empire, ou on laisse passer ? Moi, je pense qu'on laisse passer. Tu es pardonné, Julia, je suis magnanime aujourd'hui. Suite au visionnage de plusieurs de tes vidéos, I came to the conclusion que, selon toi, les femmes ont pour but de trouver le partenaire idéal pour assurer un apport régulier et infini de calories, et dont les gènes permettraient d'assurer une progéniture saine, et ainsi de perpétuer l'espèce humaine. Oui, alors, Julia, je ne t'en veux pas personnellement, parce que d'abord, je ne te connais pas, en plus, tu as un joli prénom. Julia, alors là, en fait, tu vois très très bien, il y a des tests comme ça, qui permettent de voir le niveau de culture des gens. C'est comme quand tu dis, j'habite rue Poussin, ce n'est pas le cas, j'habite pas rue Poussin, mais tu dis, j'habite rue Poussin, tu as une personne sur deux qui va te dire, enfin, deux sur trois qui vont te dire comme l'animal, et une qui va te dire comme le peintre, tu vois. Et bien là, c'est pareil, quand tu dis Julia, tu as comme la fille de Sarkozy ou comme la fille de Jules César. Julia, c'est la fille que César a mariée à Pompée, et Pompée étant cet atout que César avait dans sa manche pour monter le Triumvirat, voilà. Ils étaient très amoureux, d'ailleurs, c'était un très beau filet, Pompée. Et elle est morte jeune, suite à une mauvaise nouvelle, où en fait, elle a fait une fausse couche et elle a claqué. Elle croyait que son époux décédé a tort, en fait. Elle croyait que Pompée n'était pas revenu de je sais pas où, enfin, qu'il était décédé. Et donc, du coup, elle a trépassé jeune et s'en ont suivi les guerres civiles, voilà. Et il y a une blague avec « il n'en fut que Pompée », mais je m'en souviens plus. C'est une phrase de Clémenceau, quand Boulanger se suicide parce que sa maîtresse est morte. Clémenceau parle de lui... Ah non, c'est pas sur... Non, c'est Clémenceau qui parle de Félix Faure, qui est le dernier président du XXe siècle. Il est mort en 1899. Et on a quand même un président en France qui est décédé d'essuie d'une fellation, donc il faut quand même le dire, voilà. Et Clémenceau a dit qu'il voulait être César et il ne fut que Pompée, voilà. Merci. Oui, parce que c'est des esclaves à moi, certes, mais je les prends quand même à un certain niveau de culture. Je ne vais pas les chercher sur Instagram. Julia, rends-moi un service. N'essaie pas de résumer ma pensée sur les femmes en une phrase. Surtout avec un champ lexical qui n'est pas le mien, le dieu de la calorie. C'est pas moi. Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo. Attention à ce faux service que tu rends aux gens de leur proposer, alors qu'ils ne t'ont rien demandé, de résumer leur pensée en une phrase. C'est un petit peu comme leur planter une épée et dire pardon, ça vous pique, je vais l'enlever. Et de retirer l'épée du corps. Quand je résume, et je dis bien je résume, quand je résume ce que j'ai compris des femmes en 40 ans, je mets 12 heures. C'est-à-dire deux fois 6 heures, c'est-à-dire deux séminaires logique des femmes. Logique des femmes 1 et 2, lien ci-dessous, ça met 12 heures. Et encore en 12 heures, je n'ai pas fini, je n'ai fait qu'est-ce qui c'est. Donc quand tu résumes une vie en 12 heures et 12 heures en une phrase de quoi ? Il y a combien de mots dans sa phrase, Gabriel ? 10, 12, 15 ? En une quinzaine de mots, tu es obligé de me faire rentrer dans des catégories qui ne sont pas les miennes et de m'attribuer des propos qui ne sont pas les miens. J'imagine que ce n'est pas fait avec malveillance, mais dis-toi bien qu'un ennemi idéologique qui lit ton texte retient quoi ? Retient que pour Stéphane-Edouard, les femmes seraient, comme tu le dis d'ailleurs dans quelques mots plus tard, des salopes manipulatrices prétêtres. Je n'ai jamais dit ça. Mais simplement, vous voulez résumer à un niveau de synthèse qui est impossible. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a structurellement un temps incompressible. Même si tu étais la reine de ta classe de première L en résumé au lycée, eh bien, tu ne peux pas, tu me mets dans la bouche des mots qui ne sont pas les miens et cela me sera préjudiciable. Donc, s'il te plaît, arrête et message également passé aux autres. Donc, elle en a a priori conscience parce qu'elle finit cette phrase par blablabla. En gros, bien sûr, je résume vulgairement. Oui, là, c'est quand elle enlève la lame. Voilà, c'est pas. C'est-à-dire, voilà, j'ai... C'est pardon, mais je te fonce dedans. Pardon, mais hop ! Le sang coule, mais c'est bon, je l'ai enlevé. On reste amis. Et, more importantly, que ce sont des salopes manipulatrices, avides de fric, pleines de contradictions, et dotées de qualités certaines, et surtout de défauts tout aussi certains. Alors, je n'ai jamais dit que la femme était pleine de contradictions. D'abord, parce que c'est pas un bloc monolithique. J'ai pas répété une énième fois que F, c'est pas toutes les femmes, c'est le plus grand dénominateur commun, etc. Bref, les femmes ne sont pas pleines de contradictions. Les hommes sont pleins de contradictions. Les femmes sont la contradiction. Je me suis rendue à l'évidence, tout au certain extent, le portrait que tu dresses de F, comme tu nous surnommes, est assez véridique et réaliste pour la majorité d'entre elles. Néanmoins, le fait d'arriver à ce genre de conclusion insinue que la femme est de nature opportuniste, et de ce fait qu'elle est dotée d'un mauvais fond, n'est-ce pas ? Donc, ma question est la suivante. Elle va peut-être se passer. Alors, deux petites remarques très très vite, et je me fais violence en allant vite, parce que je pourrais tenir à peu près un quart d'heure sur chacun des mots, des derniers mots. La femme est opportuniste, oui, mais l'homme aussi. Parce que la relation inopportune n'existe pas, en tout cas ne se prolonge pas dans le temps. Personne n'a des relations prolongées avec quelqu'un qui ne représente aucun centre d'intérêt, et qui n'a aucune ressource pertinente et mobilisable pour nous. Ça, c'est pour la partie opportuniste. Après opportuniste, il y avait... Et de ce fait qu'elle est dotée d'un mauvais fond. Oui, alors ça, ce jugement moral de mauvais et bon, pour retrouver l'ensemble du vocabulaire sur lequel je suis en train de faire un commentaire composé, vous cliquez sur le lien ci-dessous, ou vous lirez sur mon site l'intégralité du courrier de Julia. Vous pourrez comme ça reprendre un petit peu le vocable. En fait, c'est toi qui viens d'en décider, et je remarque que c'est une récurrence chez vous, ce sont les femmes elles-mêmes qui reconnaissent qu'elles déprécient leur qualité. Dans mon test homme-femme, tu connais ce test, une vulgarisation d'un test plus sérieux, rédigé à l'époque pour une émission de télé, mais qui est quand même un parangon de sérieux. Je veux dire, mariée au premier regard, c'est complètement réaliste, c'est complètement scientifique, et moi, ça m'a abasourdi par le respect, encore une fois, de toutes les méthodes expérimentales. Pour ce test mis en ligne, et que vous pouvez d'ailleurs faire gratuitement, en vous rendant à l'adresse gabriell-lui.mi, test, lien ci-dessous, en fait, j'ai remarqué que les résultats des femmes étaient souvent biaisés vers plus de H qu'elles n'en ont. En fait, vous devinez par votre intuition et par votre appréhension sensible des choses, vous devinez en fait quelle réponse est H et quelle réponse est F, et vous avez tendance à reconnaître que la réponse H est un peu plus valorisante. Donc en fait, quand tu déprécies le fond féminin en disant qu'il est un peu mauvais, je reconnais ce que vous faites au test, c'est-à-dire à finalement, à la fois reconnaître que les propriétés qui vous sont accolées sont vraies, tu viens de dire à la phrase précédente, Oui, je reconnais ton constat, voilà, le portrait que tu dresses de F, comme tu nous surnommes, est assez véridique et réaliste. Donc tu reconnais que c'est réaliste sur la majorité des femmes, mais que c'est dépréciant ou dépréciatif par rapport aux hommes et tu le résumes en mauvais fond. Oui, mais ça, c'est pas moi qui viens de le faire. Je n'ai jamais dit que la femme avait mauvais fond. J'en ai listé les stratégies, les déterminants, les lignes du logiciel, j'en ai craqué le code et tu le déprécies toi-même. Par mon intermédiaire, va faire que sera accolé et sera accolé à Stéphane Édouard les mots mauvais fond, les mots intéressés, salopes vénales. Mais c'est pas mon vocabulaire, ce n'est pas mes contenus. Je vous mets au défi de trouver dans mes milliers d'heures de contenus ces phrases. C'est ton interprétation de mes contenus. Et si tu étais honnête jusqu'au bout, tu le reconnaîtrais. C'est toi qui juge que les vertus que j'ai identifiées ne te semblent pas prôner forcément toujours le bon, le bien et le beau. Ce n'est pas moi. Donc c'est très légèrement de la malveillance gentille ou de la méchante bienveillance que tu fais. Car à la fin, personne ne se souviendra que c'est toi qui as écrit ce courrier. Mais ce sont des attaques. Tu fournis du matériel à l'ennemi. Donc ma question est la suivante. Elle va peut-être paraître stupide, inutile ou irrelevant. Mais je m'en bats les C. Je la pose... Là, tu entends deux choses dans cette phrase. Tu entends femme et enfant. La partie femme, c'est la dépréciation au sens où stupide, non pertinente, etc. Ce qui est en réalité une dépréciation. C'est ce que vous faites au contrôle au lycée. Vous savez, quand vous dites « Ah, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté » et que vous avez 15 ou 16 ou... Les filles qui ratent à l'école sont convaincues d'avoir raté parce qu'elles ne savent pas pourquoi elles donnent la bonne réponse. Il faut le savoir, ça, comme dit l'autre. Comme vous avez une plus grande facilité à apprendre scolairement et à mémoriser de façon immédiate et rapide et efficace, vous vous dispensez, en général, d'aller jusqu'à comprendre le raisonnement qui permet d'arriver à la solution. Nous, comme on mémorise moins bien, on est obligé, au cas où on oublie, d'apprendre le raisonnement de la démonstration nous faisant arriver à la solution. Mais vous, comme vous êtes quasiment sûr de ne pas oublier, puisque vous avez des fiches, quatre couleurs, bien structurées, etc., vous vous permettez d'omettre, d'inclure le raisonnement dans l'apprentissage. Donc, vous arrivez à la même note, voire à des notes supérieures à l'école, en tout cas, jusqu'au niveau scolaire où il n'y a pas à comprendre, c'est-à-dire, en gros, jusqu'à la fac je ne connais pas ton âge, en tout cas, par ce courrier-là, tu ne nous donnais pas encore ton âge, tu me l'as donné plus tard en me demandant de ne pas révéler trop d'infos personnelles, donc je ne révéle pas trop d'infos personnelles, mais on entend que tu es une femme-enfant, femme parce qu'une dépréciation qui est un résidu, un substrat de ce que tu faisais à l'école en disant « je n'ai pas compris, je suis nul, etc. » et enfant par les mots suivants qui sont « mais je m'en bats les couilles. » Voilà, c'est-à-dire, je réduis tout, ben oui, je m'en bats les couilles, c'est typiquement… Oui, alors voilà, la petite remarque rebelle de celui pour qui, ou pour qui, de celle pour qui, évidemment, rien n'a d'importance, sauf que tu n'aurais jamais passé une demi-heure à me rédiger un long, long, long message Facebook si ça n'avait pas d'importance ou tu ne te demanderais même pas si ta réponse est méprisable si ça n'avait pas d'importance. Le simple fait que tu te le demandes montre bien que tu crains ma réponse et qu'elle sera importante pour toi. C'est un petit peu comme les gens dont le premier réflexe est de dire « est-ce que je suis en train de me faire arnaquer ? » C'est souvent les plus malhonnêtes. Si tu es vraiment pur et honnête, ton premier réflexe n'est pas de dire « on essaie de m'arnaquer » puisque par définition, tu projettes sur l'autre les qualités qui sont les tiennes et tu dis « bon, à priori, tous les gens sont comme moi. » Ceux qui tout de suite cherchent l'arnaque sont généralement les plus malhonnêtes car ce sont eux qui ont le réflexe d'arnaquer les autres. Penses-tu que les femmes sincères et authentiques existent ? Ou que leurs intérêts envers les hommes proviennent toujours de ce qu'ils peuvent leur apporter matériellement et en pratique ? Elle a fini ? Non. En d'autres termes, penses-tu qu'une femme puisse aimer un homme simplement et uniquement pour son essence sans prendre en compte les atouts superficiels ou économiques qui finalement ne sont qu'attrayants que lorsqu'on est esclave du système actuel où, selon toi, sommes-nous toutes des actrices opportunistes et égocentrées ? En espérant que tu ne détruises pas le peu d'espoir qu'il me reste quant à l'humanité et l'amour, merci d'avance. Oui, alors je vais rebondre. Alors là, il y a un choix sémantique à faire parce que si je devais répondre sur chacun des mots, la vidéo durerait deux heures et demie minimum. Alors, j'en choisis trois, arbitrairement. Donc, nous allons choisir les mots actrice, essence et sincérité. Et je vais essayer de faire tenir chaque remarque en une minute, comme ça, on fera une vidéo de 20 minutes. Actrice, oui, vous êtes actrice, mais actrice est une des neuf ou dix composantes de l'arsenal féminin que j'ai décodé dans mon séminaire Typologie de Femmes. En réalité, une pièce, ce sont des acteurs, un metteur en scène, un auteur et d'autres rôles, en fait. Le problème n'est pas d'être actrice, le problème, c'est d'être que actrice. Le problème n'est pas d'avoir une corde à son arc, le problème, c'est d'avoir qu'une corde à son arc. Donc, oui, vous êtes actrice, mais pour comprendre si c'est un mal ou un bien, il faut savoir si c'est un jeu de dupe dans lequel tu fais tomber les âmes un petit peu plus crédules ou naïves. Tout ça, je n'en sais rien. Moi, le phénomène actrice, je l'ai décodé encore une fois dans ce séminaire aux côtés d'autres, je n'ai jamais dit, tu vois, c'est encore une réduction à une, à un mot ou à une catégorie, je n'ai jamais dit les femmes sont des actrices. J'ai dit une façon de comprendre l'éventail des stratégies féminines, c'est de repérer les doses ou les tendances, les lignes de pente correspondant encore une fois à tel, 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 tel schéma, mais il y en a neuf ou dix, il n'y a pas qu'actrice. Essence, alors c'est très drôle que tu associes l'homme a une essence puisque l'essence, c'est ontologiquement ou philosophiquement, c'est le petit poids minuscule auquel on ne peut plus être, c'est le plus petit dénominateur commun, c'est ce, au-delà de quoi on ne peut plus être réduit, c'est ce qui reste quand tout a disparu, comme la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, l'essence, c'est l'extrait de l'extrait de l'extrait, mais l'essence, c'est aussi le carburant, c'est-à-dire, c'est aussi cette énergie fossile, abondante et pas chère, comme l'homme abondant et comme c'est lui qui fait la proposition sexuelle, forcément, il n'est pas cher, et qui, en réalité, est ce qui permet de faire fonctionner le monde, de se transporter, de se chauffer, de se nourrir indirectement, l'énergie, c'est ce qui permet de transformer le monde. Donc, je trouve ça intéressant de noter qu'à ton insu, le résumé de l'homme que tu fais, c'est que c'est un combustible, c'est-à-dire quelque chose qu'on brûle pour se chauffer et pour transformer le monde autour de soi. Voilà, ça, vous ne l'aviez peut-être pas remarqué. Essence, carburant, machin... Sincérité ? Sincérité, oui. Alors, la sincérité, c'est un qualificatif qui ne coûte pas cher. C'est une vertu, en général, autodécrétée. Tout le monde s'estime sincère, tout le monde... En psychosociologie, c'est une définition très simple et nous en finirons là-dessus. Je l'avais utilisé, d'ailleurs, dans mon mémoire sur le marché des comédiens. La sincérité, c'est quand il existe une situation réelle, c'est-à-dire des stimuli réels auxquels vous répondez. Si je dis j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, alors qu'il fait vraiment froid dehors, je suis sincère. Si je vous dis j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, alors qu'il fait 40 dehors, je suis insincère en tant qu'homme car il n'existe pas de réalité objective qui pourrait générer les stimuli qui me donneraient froid. J'ai le droit de le dire, ce n'est pas légalement répréhensible de dire j'ai froid quand il fait 35 degrés. On peut même relativiser, on peut faire preuve de ce de ce vice qui s'appelle le relativisme moral et qui consiste à dire que tout le monde peut dire n'importe quoi tant que c'est son ressenti. Donc j'ai froid par 35 degrés, j'ai le droit parce que de toute façon c'est mon ressenti, c'est ma sensibilité, c'est mon unicité et puis on est en démocratie, comme disent les cons. Quand tu leur fais remarquer que ce qu'ils disent c'est complètement con, c'est oui, on est en démocratie. Donc oui, j'ai le droit mais ça ne correspond à aucune réalité objective. donc c'est insincère. Mais ça c'est la sincérité masculine. La sincérité féminine c'est un, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce qui me paraît plus utile, plus juste, plus incluant et plus pertinent de dire et ensuite dans un deuxième temps je me demande quelle réalité a bien pu se passer pour générer les stimuli qui aujourd'hui justifient ce que je suis en train de dire. Voilà. Ceci n'est pas sans rapport avec les différentes accusations ex poste qui émaillent aujourd'hui l'intégralité de la presse où des faits invérifiables et sans aucun témoin se seraient produits évidemment il y a des décennies qui aujourd'hui seraient à l'origine de leur mal-être du fait qu'elles sont enfermées chez le psy et qu'elles ne peuvent s'accomplir. Voilà pour la sincérité. Et voilà pour ma réponse, Julia, partielle certes, mais Gabriel, on a fait au mieux avec ce qu'on avait. Voilà. Alors, souvenez-vous que nous approchons du 6 avril. Le 6 avril n'est pas seulement la date précédent, le jour précédent de la date de mon anniversaire, c'est également le jour de ma conférence, première conférence de l'année. Ça se passera à Bordeaux. Ça s'appellera les nouveaux barbares. Je vais jouer la carte de la frustration en ne vous en listant pas le plan ou les principales idées. Mais je n'ai qu'une chose à vous dire. En sortant de cette heure et demie de conférence, vous allez entendre plusieurs idées, évidemment, mais une de celles-ci, un de ces concepts, un de ces mots, vous allez le remarquer partout. Moi, c'est ce que j'aime en lisant un bon bouquin ou c'est ce que j'aime en participant à un contenu intéressant, en écoutant un orateur. C'est quand il me permet de reconnaître et de décoder qu'il y avait un truc partout autour de moi. J'en mangeais presque du soir au matin. Ça tapissait mes murs mentaux et je n'en avais jamais compris la raison. donc je vais vous donner, je vais vous expliquer moins qu'une phrase, une expression, c'est-à-dire un mot et quelques qui vous entoure, que vous ne remarquez pas nulle part et en sortant de cette heure et demie, vous allez le voir des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois placardés au mur sur ce que vous lisez, sur vos pages internet, sur vos... partout. Voilà. Vous allez en être inondés, vous l'êtes déjà, vous ne le savez pas et je vais vous expliquer ce qui est en train de se jouer, quelle révolution sémantique est en train de se jouer avec ce mot-là. Ce n'est pas le mot barbare, c'est un autre. Je vous laisserai découvrir lequel et encore une fois, je vous promets une sacrée expérience. Oula, je suis en train de casser ma platine. Je vous promets une sacrée expérience à la sortie de cette... à la sortie de cette conférence. Le courrier de Julia m'est parvenu via Facebook. Ce n'est pas la seule façon de m'écrire. Vous pouvez m'écrire, me contacter sur le réseau social ou asocial de votre choix. Lien vers Facebook, vers Instagram, vers Twitter et c'est tout ci-dessous. Mais, crayons, si vous voulez bien les chatons. Je vous l'avais proposé il y a quelques années et puis bon, la chaîne était encore un peu moribonde. Ça n'avait pas pris. Créons désormais un hashtag. Zemmour et Nolo, ils ont ZNPP. Bon, nous, on va créer quelque chose, un dièse quelque chose qui me permettra de rassembler une fois par semaine l'ensemble des messages à mon attention. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait créer, Gabriel, le hashtag ? Stéphanie et toi ? Ouais, bon. Proposez en commentaire un ou plusieurs dièses, hashtag, permettant que notre communauté, désormais, puisque c'est comme ça qu'il faut bien de l'appeler, se retrouve et s'identifie, se reconnaisse sur l'ensemble des réseaux. Je suis tout oui. On sélectionnera... Si vous vous débrouillez vite, si vous le faites vite, Gabriel sera encore là et puis sa petite mimine blanche choisira le plus mignon, le plus joli, le plus pertinent, le plus cinglant de vos hashtags. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501